L'autocorange Le Figaro, question Carmeus, réponse Michel Alliomari. Michel Alliomari, bonjour. On démarre par une série de 4 questions. Vous essayez de répondre par oui ou pardon ? On essaie. L'Algérie a-t-elle eu une réponse adaptée en donnant l'assaut aux terroristes ? Adaptée à ses yeux. La France doit-elle envoyer ses troupes au nord du Mali ? La France doit effectivement, dans toute la mesure du possible, sécuriser le Mali. Faut-il faire un inventaire du quinquennat de Nicolas Sarkozy ? Ça ne se pose pas en question d'inventaire. Le problème, c'est surtout de regarder ce qui a évolué depuis et si les réponses de l'époque auraient permis d'avoir une meilleure évolution. On y reviendra tout à l'heure. Pourriez-vous être candidate à la présidence de l'UMP en septembre prochain ? Ce n'est pas actuellement dans mon projet. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. On va revenir dessus. Je n'ai pas dit oui ou non, mais enfin... On a compris à peu près le sens des réponses. Florence Cassez était sur ITV notamment. Elle a fait le tour des médias. Je vous propose de l'écouter. Le soutien de Nicolas Sarkozy à l'époque, en 2009, quand le président antérieur français, Jacques Chirac, n'avait pas accédé à appuyer la cause. C'est vrai que quand Nicolas Sarkozy a décidé de le faire, ça a été un bonheur immense. Et à partir du moment où il a pris position aussi fermement dans mon cas, il y a eu un élan de soutien aussi des Français. Et c'est vrai que ça a changé ma vie, il faut le dire. Aucun des responsables socialistes, le chef de l'État en premier, n'a évoqué le nom de Nicolas Sarkozy dans les remerciements pour les personnes qui ont fait avancer la cause. Florence Cassez, elle, le fait. Ça vous a choqué de voir que ni le président, ni le Premier ministre, ni les membres du gouvernement ne citaient l'action de Nicolas Sarkozy dans ce domaine ? D'abord, je voudrais dire que je me réjouis pour Florence Cassez. Et je réponds d'ailleurs par là même à votre question, parce qu'effectivement, j'ai constaté, en tant que ministre des Affaires étrangères et en tant que ministre de la Justice d'ailleurs, donc pendant trois ans, l'intérêt, la mobilisation de Nicolas Sarkozy pour faire libérer Florence Cassez. Effectivement, je trouve que c'est la moindre des choses, que ses successeurs reconnaissent un fait réel qui est attesté par tous. Car j'ai été témoin, effectivement, des coups de téléphone réguliers de Nicolas Sarkozy à Florence Cassez dans sa prison. J'ai été témoin de rencontres avec les parents de Florence Cassez. J'ai moi-même reçu son avocat et je sais toute la mobilisation. Et je pense que Florence Cassez a raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en particulier après les deux premières décisions, quand on voyait la façon assez unique dont les choses avaient été présentées, il était important qu'il y ait une mobilisation de la France, donc du gouvernement du président français, de la communauté internationale, de l'Église également, qui a joué un grand rôle au Mexique. Ce que disent certains responsables socialistes, c'est qu'au fond, le changement de méthode qui a prévalu avec l'arrivée de François Hollande a été plus efficace que la méthode qui avait été utilisée par Nicolas Sarkozy ? Je pense que François Hollande essaie de recueillir les fruits d'un travail de très longue haleine qui a été mené. Ce qu'il faut bien voir, c'est que de toute façon, ce n'est pas une décision du président du Mexique, quel qu'il soit. C'est une décision de juge, de juge indépendant. Mais il est vrai qu'à un moment donné, il y a probablement eu, sur certains de ces juges, des pressions qui ont été exercées, non pas par les présidents successifs, mais disons dans un contexte beaucoup plus large et particulier, et qui avait entraîné effectivement le rejet des pourvois de Florence Cassès, ce qui inquiétait tout le monde. Là, il y a une Cour suprême qui a décidé, probablement dans un environnement qui était plus favorable que celui qu'on a connu précédemment. Sur le Mali, le but de l'intervention de l'armée, selon le ministre de la Défense et le président de la République, c'est de détruire les terroristes. Est-ce que vous adhérez à ce but ? Est-ce que la France doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire poursuivre les islamistes au nord, voire au Sahel, si jamais c'est là qu'ils se réfugient ? La première mission de l'armée française, c'est de soutenir l'armée malienne qui lutte contre les terroristes d'Akmi de façon à empêcher que ceux-ci ne prennent la totalité du territoire malien. Il est évident que l'infiltration d'Akmi, en particulier dans toute la zone du Sahel, c'est-à-dire le Mali, mais également la Mauritanie, le sud de l'Algérie, le sud de la Libye, c'est quelque chose que l'on connaît depuis longtemps et qui est extrêmement difficile à poursuivre parce que ça se passe sur des étendues immenses où les gens se dissimulent très facilement parmi la population. Donc est-ce que c'est à l'armée française d'aller là-bas ou de laisser plutôt ? L'armée française, de toute façon, ne peut être qu'en soutien de l'armée malienne et des armées africaines. Et c'est très important que d'autres pays africains se sentent mobilisés parce qu'encore une fois, c'est une opération d'Akmi qui concerne l'ensemble de la zone. Maintenant que la France soit là, ça me paraît aujourd'hui quelque chose qui doit être soutenu, ne serait-ce que parce que nous avons des militaires sur le terrain. Il est évident, et je le dis à tout le monde, qu'on ne conteste pas une opération quand on a des militaires français sur le terrain. Ils ont besoin de se savoir soutenus par la nation. Ensuite, il sera temps à la fin de l'opération de pouvoir juger les tenants, les aboutissants, les conditions dans lesquelles la responsabilité politique d'envoyer l'armée française a été prise. – Parlons un petit peu de l'UMP, votre parti. Les choses semblent apaisées depuis le mois de janvier, finalement. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va durer ? C'est quoi ? C'est une paix armée ? Ils vont de nouveau s'affronter ? Ou alors ça va durer ? Écoutez, de toute façon, c'était dans la logique des choses. On ne peut pas poursuivre comme ça, que dans un parti, une guerre des chefs pendant des mois et des mois, et je l'avais annoncé. Moi, ce qui m'a paru très réconfortant, et nous l'avons vu à travers les trois élections législatives que nous avons gagnées, c'est que dans cette période de trouble, un peu ridicule d'ailleurs, disons-le très clairement, la base, c'est-à-dire les militants ont tenu, ce sont les militants qui font la force d'un parti, et ce sont eux que l'on doit respecter. Moi, j'ai déploré, effectivement, ce qui s'était passé, parce que finalement, ça a privé les militants de l'UMP de la satisfaction de pouvoir dire qu'ils avaient fait une formidable opération démocratique. Car de leur côté, c'est bien ce qui a été fait. Alors maintenant, effectivement, que nous ayons une situation apaisée, tant mieux. Il y aura de nouvelles élections qui sont annoncées pour l'automne prochain. Ce que je souhaite, c'est que l'on tire toutes les leçons de ce qui s'est passé, notamment en modifiant les statuts sur un certain nombre de points, mais ça fait longtemps que je dénonce une formulation des statuts de l'UMP qui est assez improbable et qui a déjà conduit à les violer un certain nombre de fois sur un certain nombre de sujets. Donc, que maintenant, on fasse ce travail, effectivement, de clarification des règles, cela nous permettra, je l'espère, d'avoir cette vraie élection que nous sommes finalement les seuls à appliquer dans tout le paysage politique français. Ne l'oublions pas. Dernière question. Le président va recevoir cet après-midi une délégation des organisateurs de la Manif pour tous. Dimanche, il y a la manifestation, cette fois-ci, de ceux qui soutiennent le projet de loi. Qu'est-ce que doit faire le président ? Vous lui demandez de retirer son projet, de l'amender. Jusqu'où doit-il aller ? Moi, je crois qu'il y a deux choses, très brièvement sur ce point. Première des choses, c'est de dire que les mots ont un sens. Et quand on renonce au sens des mots dans un pays, cela veut dire aussi que ce sont les références, que ce sont les institutions elles-mêmes qui sont affaiblies. Et c'est la raison pour laquelle je suis contre l'utilisation du mot mariage élargi à tout le monde. Que l'on prenne des mesures concrètes pour protéger des personnes, pour reconnaître un lien, oui, mais n'utilisons pas le même mot. C'est la première des choses. Deuxièmement, je pense qu'à partir du moment où on veut faire des modifications qui finalement atteignent le sens, le fonctionnement des institutions, la base des institutions telles que nous les connaissons dans notre pays depuis des siècles et des siècles, il est normal de s'adresser au peuple. Ce n'est pas simplement un problème de société, c'est aussi un problème d'institution. Donc vous en appelez un référendum. En particulier, je suis totalement favorable au référendum. Ce que j'attendrai du président de la République, c'est effectivement qu'il reconnaisse que les Français ont le droit d'être consultés sur une modification aussi profonde de l'institution de base de notre pays que constitue le mariage. Michel-Aliou-Marie, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous.